bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons programmer un petit jeu pour votre calculatrice où la machine va vous afficher un drapeau et il s'agira de retrouver le pays donc en tapant le numéro qui est juste à côté si vous avez bon donc vous verrez marqué gagné donc là par exemple il va nous dire c'était bien la suède il nous remet donc le drapeau précédent et nous affiche donc la nouvelle question et lorsqu'on a perdu donc on voit marqué perdu et là il nous met donc islande avec donc à nouveau le drapeau et la question suivante alors c'est parti pour la création de ce jeu donc la première étape va être la création des drapeaux donc pour ça on va utiliser wikipédia donc ici j'ai tapé drapeau finlande et on a donc les caractéristiques du drapeau alors plus précisément on nous dit que les proportions sont 11 18 donc ça signifie qu'en comme ça j'ai 11 cases et en comme ça 18 et donc ça ça va nous permettre de créer le recréer le drapeau avec la calculatrice en sachant qu'on partira donc toujours de 0 0 pour donc le coin en haut à gauche et donc ici vous aurez 1 2 3 4 et à la fin ici 18 et de la même façon on aura le 11 à cet endroit là alors les seuls drapeaux qu'on va pouvoir créer pour faire quelque chose de simple ce seront des drapeaux à base de rectangles donc par exemple ici on voit on a un rectangle bleu et on a également un rectangle bleu à ce niveau là donc on n'aura pas ni triangle ni de cercle alors comment on va mémoriser par exemple ce drapeau là donc on va utiliser une liste le premier élément de la liste donc là j'ai marqué fin donc pour finlande bien entendu vous pouvez l'écrire en entier mais ça prend plus de place dans la calculatrice ensuite donc ça ça sera un peu à part 1 c'est le nom du drapeau le nom du pays ensuite on aura les couleurs donc ici bleu et à nouveau bleu parce que on a deux rectangles dans ce drapeau là ensuite on va indiquer les coordonnées donc qui vont être en haut à gauche donc ici 1 2 3 4 5 donc je suis abscisse 5 ordonnées 0 jusqu'à 6 7 8 et tout en bas donc je suis ici en 8 11 donc je suis en train de lui expliquer avec ses quatre chiffres qu'il doit créer un rectangle bleu entre 5 0 et 8 11 donc il va me faire ce rectangle là de la même façon je lui dis en bleu il faut partir de 0 4 donc 0 0 et ici donc ça fait 1 2 3 4 partir de là jusqu'à 18 donc 18 c'est bien tout au bout et 7 donc 4 5 6 7 donc d'aller jusque là et j'aurai le rectangle qui va être ici donc voyez que à chaque fois on a donc cinq éléments cinq éléments une couleur et puis les coordonnées du coin en haut à gauche et du coin en bas à droite alors dans le cas par exemple ici du drapeau du costa rica où on nous dit que les proportions sont deux tiers donc 2 et puis 3 comme ça là ça paraît un petit peu difficile de diviser pour atteindre 2 donc quand c'est comme ça ce que vous faites c'est tout simplement vous mettez donc une ligne une ligne deux lignes une ligne une ligne donc ça vous fait six lignes comme ça et donc au lieu d'avoir 2 et ici 3 vous avez tout multiplié par 3 vous allez avoir 6 pour la hauteur et 3 fois 3 vous allez avoir 9 pour donc la largeur et donc après c'est comme tout à l'heure on va lui expliquer que le nom du pays bas ça va être costa ou costa rica comme vous voulez qu'il y a du bleu qu'il y a du rouge qu'il y a du bleu et vous mettez donc l'abscisse 0 0 qui est là jusqu'à 9 1 donc ça fera bien le petit bandeau duo ensuite 02 donc je pars d'ici jusqu'à 94 j'arrive ici et c'est en rouge donc j'ai bien le deuxième le deuxième bandeau et le troisième qui va de 0 5 jusqu'à 9 6 donc voilà vous avez donc une nouvelle liste et on fait comme ça pour les différents pays donc tout à l'heure j'ai employé la lettre b pour bleu r pour rouge donc là il faut être plus précis je vais définir les variables b pour bleu blanc rouge noir jaune vert avec les codes suivants alors comment on obtient ces codes et bien avec votre calculatrice donc vous importez la bibliothèque kandinsky et ensuite quand vous utilisez color avec donc les composantes rouge vert et bleu et bien si vous mettez par exemple le rouge à zéro donc pas de rouge le vert à zéro donc pas de vert et 255 pour le bleu donc ça veut dire le maximum pour le bleu il nous dit que ça correspond au nombre 31 donc c'est ce que j'ai mis ici 31 ça sera notre bleu donc un bleu on va dire pétant ensuite si je mets tout à 255 ça ça correspond à du blanc et donc ce nombre là c'est bien pour le blanc le noir est facile à repérer puisqu'on met tout le monde à zéro et donc ça correspond au nombre zéro et vous pourrez vérifier que rouge jaune vert correspondent donc à des nombres comme cela ensuite les drapeaux donc ça va être une variable dr qui va être une liste avec à l'intérieur à chaque fois des éléments qui seront eux mêmes une liste où on aura le nom du pays et ensuite les couleurs avec la position des rectangles donc pour la france bleu blanc rouge et les trois les trois rectangles et on obtiendra donc pour ce jeu les 15 15 ou 16 peut-être que je rajouterai un drapeau tout à l'heure au dernier moment et donc là ce qu'il faut bien repérer c'est que les proportions donc sont différentes d'un drapeau à l'autre on voit bien que ce drapeau là n'a pas la même forme que celui là ce que vous allez retrouver donc par par ici voilà on va voir par exemple un 6 3 c'est le drapeau qui est ici les proportions vont être 3 et 6 donc en fait un 2 donc il est deux fois plus long que haut alors que le drapeau précédent c'est les formats deux tiers voilà donc là on a vraiment les les formes officielles pour pouvoir dessiner les drapeaux il va falloir récupérer leur dimension maximale alors plus précisément imaginons avec la suède donc j'ai le graphique suivant donc là on a dit 0 0 16 10 ça veut dire donc un rectangle ici je suis en 0 0 et là je suis en 16 10 donc si je m'intéresse que aux x quel est le x max ici alors là on pourrait me dire c'est facile voilà c'est 16 alors attention quand même on peut avoir donc un drapeau comme ça ou ici on nous dit mettez en bleu jusqu'à 16 et ici donc 10 mais peut-être que plus loin dans la description du drapeau on va nous dire mettez en rouge jusqu'à la position 37 et ici jusqu'à 16 donc là le max on voit bien que ça serait 37 donc il faut bien que je parcours l'ensemble de la description du drapeau pour savoir quelle est la plus grande des valeurs alors où se trouvent donc les plus grandes valeurs donc ça serait ça sert à rien de regarder le démarrage c'est à dire que quand je fais un rectangle forcément le point qui est là le x qui est là est plus petit que le x qui est ici donc je vais simplement regarder les extrémités donc les extrémités c'est celle qui est là celle qui est là celle qui est là alors plus précisément comme j'en ai cinq à chaque fois donc cinq éléments cinq éléments cinq éléments et bien il faut que je regarde celui qui est à la position 3 donc là 0 1 2 3 et tout à l'heure pour le y qu'il faudra que je regarde à la position 4 donc c'est quel est le max de ceux qui sont à la position 3 quand je fais comme ça des sauts de plus 5 en plus 5 alors pour faire ça on va on va le faire de la façon suivante donc là on va importer kandinsky et random et on va commencer à définir notre fonction jeu donc déjà je vais choisir un drapeau au hasard parmi les l'ensemble des drapeaux donc ça c'est avec choice et je vais mettre ça dans petit d je vais mémoriser le nom du drapeau donc des zéros ça correspondra bien à ça et puis le graphique donc que j'appelle petit g de mon drapeau c'est tout le reste donc tout le reste ça veut dire je commence en 1 jusqu'à la fin donc on met deux points et rien rien après ensuite ce qui m'intéresse c'est donc quel est le x max et quel est le y max donc je les mets à 0 pour commencer et on va parcourir donc là je mets print mais on l'effacera tout à l'heure c'est simplement pour le premier essai on va parcourir donc le graphique qui commence bien ici donc ça c'est g en ayant i donc i ça va être la position donc dans g donc i égale à 0 i égale 1 i égale 2 etc et petit v ça va correspondre à la valeur donc ici b ensuite 0 0 16 10 etc on va dire maintenant que si je suis à la position 3 donc position 0 1 2 3 ou si je suis à la position donc 4 5 6 7 8 donc comment je peux et le suivant donc 9 10 11 12 13 donc comment je peux en une seule fois lui dire que on peut être en 3 en 8 en 13 moi c'est ça qui m'intéresse c'est de regarder quelle est la plus grande des valeurs et bien il suffit de faire le reste de la division de i par 5 puisqu'on a des sauts ici à chaque fois de 5 donc si je prends par exemple 8 et que je le divise par 5 il me dit qu'il y va une fois donc une fois ça veut dire que je suis ici à dans le cas numéro donc ça c'est le cas numéro 0 cas numéro 1 cas numéro 2 donc je suis bien dans le numéro 1 et il reste 3 donc dans le cas numéro 1 je suis en 0 1 2 3 de la même façon si je fais 13 divisé par 5 il y va deux fois donc je suis bien dans le rectangle numéro 2 et il reste 3 donc ça fait 0 1 2 3 voilà donc là en faisant un pourcentage 5 ça m'évite de savoir où je suis dans quel enfin quel rectangle je suis en train de dessiner ça me dit simplement quelle est sa position dans le rectangle donc nous position 3 et donc maintenant je vais comparer entre le max que j'avais avant et la nouvelle valeur que je vois affichée donc sachant que le max au début était à 0 forcément dès que je vois un nombre c'est lui qui devient le max ensuite il va voir un 7 donc il va comparer entre 16 et 7 quel est le max il va nous dire que c'est 16 et avec le 16 qui est là quel est le max entre 16 et 16 il va nous répondre que c'est 16 on fait la même chose en regardant maintenant à la position 4 pour avoir le y max et donc là je lui demande de me retourner le x max et le y max donc si je le fais avec donc l'exemple de la suède donc il va nous donner donc son nom et le graphique donc ça c'est ce que j'avais mis ici et il va nous renvoyer 16 et 10 et donc il a bien réussi à trouver que le max c'était 16 et que pour le y le max c'est 10 alors deux techniques pour dessiner un rectangle donc la première c'est d'utiliser deux boucles donc là on imagine qu'on est à la position x y donc ça va être de parcourir les pixels de la largeur donc ça c'est petit l donc ça c'est ce que j'ai noté pour call in range l donc on imagine que je suis quelque part ici ça c'est call et ensuite on parcourt la ligne donc quand je suis ici je vais parcourir donc la hauteur donc petit h et quand je suis à un point particulier que j'ai appelé donc lig je dois mettre donc avec la couleur petit c le pixel qui est bien en x plus colonne y plus ligne voilà donc ça c'est le système on va dire classique avec deux boucles on peut faire ça avec une seule boucle donc comment on fait ? et bien combien il y a de pixels à mettre en couleur ? et bien il y en a petit l fois petit h donc là on va bien parcourir dans une liste qui a comme longueur petit l par petit h donc j'appelle petit u la variable donc là il faut bien voir que petit u au début il va être à 0 ensuite il va être à 1, 2, 3, etc jusqu'à un moment où on va arriver à la largeur de notre rectangle et puis là plus précisément ça sera l-1 et il faut qu'à l'étape d'après donc je sois juste en dessous ici et ça c'est quand le u est égal à l on continue, on continue comme ça la deuxième ligne là on arrivera à 2l jusqu'à la fin où on arrivera donc à l fois h et pour être plus précis ça sera l fois h moins 1 puisque je vais entre 0 et ce nombre là alors la question c'est comment lui expliquer qu'une fois qu'il a dépassé l-1 il doit revenir au démarrage et bien c'est en utilisant donc la division donc le reste de la division par l donc imaginez tout simplement que le l c'est 40 donc quand vous êtes à 39 vous êtes ici à 39 par contre quand vous êtes à 40 il faut retourner à 0 donc le 40 ça doit être pareil que 0 et bien pour faire ça il suffit de regarder quel est le reste de la division de 40 par 40 il nous dit il y va une fois il reste 0 donc je regarde quel est le reste de la division par l et ça m'explique à quelle colonne je dois mettre mon pixel et puis de la même façon donc si ici je suis en 39 quand je mets 40 je dois me retrouver à la ligne 1 donc en quelque sorte 40 est égal à la ligne 1 quand je suis à 80 il doit être à la ligne 2 etc donc pour faire ça on voit bien qu'on va diviser le numéro où on est par la largeur et j'ai mis donc un slash slash ça c'est pour avoir une division entière donc par exemple si je fais 41 divisé divisé par 40 il va me dire que ça fait 1 et donc quand U vaut 41 je suis en train de dessiner la ligne 1 donc voilà une version qui est un petit peu plus courte donc qui prend moins de place en mémoire alors maintenant on va voir comment mettre à l'échelle notre drapeau pour obtenir donc l'affichage que l'on veut alors la difficulté en fait il y en a deux c'est que des fois je veux un drapeau grand comme ça des fois je veux qu'il soit petit et ensuite on a vu que le drapeau n'avait pas toujours les mêmes proportions donc on peut avoir des drapeaux qui sont vraiment allongés et on pourrait imaginer des drapeaux qui sont tout en hauteur alors là comment on fait ça ? donc imaginons que notre drapeau ce soit celui-là donc le max c'est 5 et en hauteur le max c'est 2 moi ce que je veux c'est dessiner ce drapeau-là dans un carré qui fera 100 pixels de large et 100 pixels de haut donc il faut que le drapeau qui est ici à droite puisse rentrer dans un carré sans 100 donc typiquement ça sera ici le drapeau qu'on est en train de vouloir afficher il est dans un carré qui fait 100 fois 100 par contre celui qui est là sera dans un carré qui est beaucoup plus petit qui doit être de 50-50 de mémoire alors comment on fait ça ? et bien donc il va falloir faire une proportion dire que je regarde quel est le plus grand entre les deux donc ici ça va être 5 et donc le 5 doit correspondre à 100 pixels donc le 5 il correspond bien à 100 pixels c'est pour ça qu'ici on va jusqu'au bout alors que le 2 donc le 2 il va correspondre à quoi ? donc là on fait une règle de 3 donc 2 fois 100 200 divisé par 5 40 donc il correspond à 40 pixels alors de la même façon si maintenant j'avais un drapeau on imagine comme ça le max en largeur c'est 1 le max en hauteur c'est 2 je regarde quel est le plus grand entre les deux c'est donc 2 donc le 2 doit correspondre à 100 et donc je me dis le 1 il correspond à quoi ? le 1 va correspondre forcément à 50 donc ça explique qu'ici en hauteur on a été jusqu'à 100 par contre en largeur on a été jusqu'à 50 donc là on peut s'écrire une petite fonction qui va s'appeler mettre à l'échelle donc j'ai appelé ça ECH qui va mettre à l'échelle une certaine valeur donc une certaine valeur c'est par exemple le 5 il doit aller où ? le 2 il doit aller où ? donc ça ça sera le x à mettre à l'échelle t ça sera la taille la taille donc on a dit ici ça serait 100 pixels et ici par exemple 50 donc quelle taille je veux à la fin et S ça sera le maximum donc entre les deux valeurs donc c'est le max qu'on va chercher juste après donc par exemple ici c'est le max est 5 donc plus précisément c'est imaginons où doit aller 2 dans un rectangle de 100 pixels sur 100 pixels sachant que le max c'est 5 donc c'est vraiment la question qu'on s'est posée tout à l'heure je sais que 5 c'est 100 donc 2 ça doit correspondre à quoi ? donc la formule ça va être ça fois ça donc ça fait le 2 multiplié par 100 divisé par le 5 donc c'est ce qui est écrit ici on a bien la taille multiplié par la valeur dont on cherche l'endroit sur le rectangle divisé par S donc divisé par le max et on a pris donc int pour être sûr d'avoir un nombre entier pour pouvoir donc tracer le pixel donc là en test si je lui mets simplement x max et y max donc j'y rentre ça et ça et donc à partir de là je suis capable de trouver quelle est la plus grande des deux valeurs donc quel est le max entre x max et y max et on va lui demander où doit aller x max quand je le mets dans un carré de 100 pixels et où doit aller le y max quand je le mets dans un carré de 100 pixels alors si on lance donc si je fais le test avec 5 et 2 donc le max c'est 5 et il nous dit à ce moment là lui, donc le 5 il doit aller à 100 et le y, donc le 2 il doit aller à 40 et si je teste avec l'autre drapeau avec 1 et 2 c'est ce que j'ai mis ici et bien le 1 il doit aller à 50 et le 2 il doit aller à 100 donc on a bien le dessin qui est là voilà, donc là on est capable maintenant d'avoir différentes proportions pour nos drapeaux donc testons notre programme précédent donc là j'ai importé les deux bibliothèques on a nos couleurs et on va travailler là dans cet exemple avec ce graphique donc du noir, du jaune, du rouge et les positions des rectangles on a notre petite fonction qui va permettre de mettre à l'échelle donc les coordonnées ensuite on a vu qu'on pouvait dessiner un rectangle donc de cette façon avec une seule boucle et là on va se créer une fonction qui va s'appeler dessin qui va nous dessiner un drapeau à la position x0, y0 d'une certaine taille par rapport à un certain graphique donc par exemple celui-là et on va lui expliquer où est le x max et où est le y max alors première étape ça va donc être de récupérer la plus grande des deux valeurs donc ça, ça va être le s qui permettra de mettre à l'échelle ensuite d'aller parcourir les éléments du graphique donc je vous rappelle qu'à chaque fois on en a 5 donc combien j'ai d'éléments j'ai combien de rectangles à dessiner et bien ça va être la longueur de mon graphique divisé par 5 donc là j'ai mis slash slash toujours pour avoir un nombre entier mais de toute façon ça va tomber juste ici mais bon, vaut mieux mettre toujours slash slash pour être sûr d'avoir un entier ensuite à quel endroit je dois commencer mon rectangle donc ça, ça va être celui qui est à la position 1 donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ici donc 5 fois i ça veut dire qu'il va faire des sauts il va regarder ici ensuite il va regarder ici il va regarder ici et là je lui dis quand je fais plus 1 ça m'indique à quel endroit je dois commencer mon dessin et donc je vais mettre à l'échelle ce x là donc le 0 qui est là pour que ça corresponde à la taille que je veux pour mon drapeau avec donc toujours le coefficient s qu'on a calculé juste avant ensuite je regarde le y donc celui d'à côté qui est à la position 2 toujours pareil pour que ça corresponde à la bonne taille et à la bonne échelle on fait le calcul maintenant de la largeur du rectangle et bien c'est la position de l'élément qui est au 3 moins donc ce qu'on a calculé avant tout simplement ici j'ai le x et puis je cherche à avoir le l donc je cherche à connaître la largeur de mon drapeau on fait pareil pour la hauteur donc on regarde ce qui est ici à quel endroit c'est sur mon drapeau et je soustrais donc le point de démarrage qui est celui-là maintenant je vais faire un rectangle qui va aller donc de x0 plus x y0 plus le y avec la bonne largeur la bonne hauteur et la couleur que l'on va récupérer donc à la position 0 donc c'est bien ce que j'ai mis ici 5i plus 0 donc si on fait un test donc avec ce petit programme-là si je lui demande de dessiner en 0,0 donc ça veut dire en haut à gauche une largeur de 100 j'ai donc j'ai toujours celui qui est là avec on lui explique donc les proportions qui sont 3 et 2 et bien il vous fait le dessin qui est là si je dessine en 0,80 avec une taille 50 et toujours le même graphique j'obtiens ce drapeau-là taille 25 taille 10 donc on voit que ça fonctionne parfaitement et qu'on peut placer le drapeau où on veut à l'écran donc pour faire plus joli dans le programme principal on verra que j'ai rajouté autour donc des petites bordures donc ça sera simplement 4 rectangles supplémentaires alors on peut passer au programme principal donc le but étant d'obtenir ce visuel-là donc on définit notre fonction jeu là on fait une boucle infinie parce que le joueur peut jouer autant qu'il veut dès qu'il en a marre il appuie sur la touche retour de la calculatrice et il sort donc de Python on a du programme Python on a dit donc qu'on prenait dans D au hasard un D drapeau donc on a choisi un drapeau dans D on récupère son nom et son graphique donc avec ces deux commandes-là Xmax Ymax donc qui vont correspondre aux proportions du tableau pour l'instant on les met à 0,0 et on va justement les chercher donc on regarde à la position 3 de la description du graphique donc on a le nom par exemple 0,0 de 1 donc on regarde ici quel est le max à chaque fois donc ça, ça sera pour la largeur pour la hauteur donc ça sera la position 4 pour le Ymax et on va donc pouvoir dessiner en 10,30 donc 10,30 c'est tout simplement le point qui est ici un carré de 100 pixels sur 100 pixels donc là il faut imaginer qu'on a pour de vrai un carré donc il va plus bas et il faut qu'il s'arrange pour mettre donc notre drapeau qui a comme proportion Xmax, Ymax à l'intérieur donc ça c'est la fonction dessin qu'on a vu tout à l'heure ensuite on va parcourir l'ensemble des drapeaux donc pour afficher la liste des choix si le nom du drapeau donc qui est le drapeau gagnant correspond à celui que je suis en train d'essayer d'afficher la ligne et bien je vais mettre dans une variable qui s'appelle gagner donc GA le numéro du drapeau donc imaginons ça c'est le drapeau de l'Islande donc c'est celui-là et bien le I sera égal à 14 c'est celui qui a la 14ème position sachant que moi à l'affichage il faudra que je mette un 15 et de la même façon ici il faudra que je mette un 1 alors qu'en fait le I il vaut 0 alors ça c'est pas très difficile on va lui demander d'afficher la chaîne I plus 1 donc je rajoute 1 je mets le petit supérieur je mets le nom du drapeau donc ça ça correspond bien à un affichage comme ça à la position 150 donc 150 c'est ici en largeur et je mets de 14 pixels en 14 pixels ça veut dire qu'ici je suis à la hauteur 0 ici à la hauteur 14 à la hauteur 28 donc je vais de 14 en 14 maintenant on va attendre que l'utilisateur fasse son choix donc je mets CH pour choix il va taper donc un nombre et on va le convertir en entier donc si par exemple il pense que c'est le drapeau je dis n'importe quoi de la Suède donc là il va taper 7 là nous on aurait le caractère 7 donc en mettant int on aura le chiffre 7 et non pas le caractère 7 si maintenant le gagné donc le nombre gagnant c'est la même chose que le choix de l'utilisateur moins 1 puisqu'on a toujours notre décalage de 1 on va afficher gagné ici à la position 10,40 donc 10 c'est pour ça que c'est bien aligné ici puisque j'avais mis mes dessins à 10 et là je le mets également à 10 donc tout ça c'est bien aligné et à la hauteur 140 ensuite s'il a perdu et bien j'écris perdu au même endroit et on va systématiquement donc afficher le nom du pays donc c'est le nom qui est là toujours avec le 10 donc ce qui explique qu'à nouveau c'est bien aligné ici sauf que là je l'ai mis à la hauteur 180 et non pas 140 et enfin on va dessiner en 70 et 170 donc c'est le point qui est ici un rectangle qui fait 50-50 donc là 50-50 pixels voilà comme ça et il faut donc que le drapeau qui est G rentre bien à l'intérieur donc on lui précise le Xmax et le Ymax voilà donc vous avez tout maintenant pour comprendre le programme qui est proposé à bientôt et à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501